Bonjour, je m'appelle Yanis, j'ai 28 ans et j'ai rejoint Jérôme, notre fondateur, en janvier 2021 pour l'aider à lancer Stratnext. Alors avant Stratnext, dès mes expériences en stage, j'ai travaillé sur des problématiques de marketing stratégique et digital à Londres puis à Sydney avant de rejoindre des cabinets de conseil plus classiques, donc pendant plus de trois ans sur des sujets de marketing stratégique et organisationnel. Donc j'ai choisi de rejoindre Stratnext tout d'abord parce que j'étais convaincu par la vision de Jérôme, donc sa volonté de tangibiliser, de rendre plus actionnable le conseil et d'apporter surtout une tranquillité d'esprit à nos clients. J'ai été aussi séduit par cette aventure entrepreneuriale, donc le fait de pouvoir participer à la création d'un cabinet depuis son début. Par exemple, les missions que j'ai pu faire chez Stratnext sont très différentes, avec notamment l'analyse d'intérêts clients et de tendances pour remodeler la stratégie d'un acteur du pet food ou l'orchestration de toutes les activités digital marketing et de la stratégie d'un gros acteur du B2B, ou encore un peu plus différenciant tout le programme de lead generation et de fidélisation d'une startup en forte croissance au UK. Alors ce qui me plaît premièrement chez Stratnext, c'est le dynamisme dans l'équipe. On est en constante création d'offres, de remise en question pour vraiment adapter tout ce que l'on fait aux besoins de nos clients. Ensuite, ce qui est intéressant, comparé à mes anciennes expériences dans le conseil, ça va être le fait de pouvoir intervenir sur l'ensemble de la chaîne de valeur, donc du diagnostic stratégique, de la mise en place d'une stratégie, mais aussi jusqu'à l'implémentation, grâce aux expertises du groupe Labellium, où on voit vraiment la mise en place de la stratégie qu'on a faite. Et ensuite, évidemment, ce sera surtout la culture chez Stratnext. Je l'ai déjà dit, mais ça va être de la responsabilisation, de l'ownership. On est vraiment responsabilisé sur l'ensemble des tâches qui nous sont conférées, et aussi la transparence. Donc on a un fort droit de parole chez Stratnext, et tout ce que l'on dit sera transformé en action concrète.